Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le premier segment du CD2 de Final Fantasy 9 pour Excalibur 2. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce CD2. Alors j'ai configuré les temps du CD2, à peu près jusqu'au tiers du CD2. J'ai pas encore tout fait, je vais essayer de faire ça pour la prochaine vidéo. Là j'essaye d'en faire un maximum ce matin, donc du coup j'enchaîne un petit peu. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Je suis à 2h16, 18 secondes. C'était un tout petit peu moins la dernière fois, mais du coup j'ai rechargé légèrement ma partie pour pouvoir garder mes giles. Parce que ça reste relativement important pour la suite. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut acheter. Dans la dernière vidéo, j'avais acheté quelques petits trucs en fin de vidéo et je vous avais dit attendez la prochaine vidéo, je vous dirai réellement ce qu'il faut acheter. En réalité il faut acheter juste 2 paramètres. Vous voyez, donc rien d'exceptionnel. Donc il ne faut pas acheter tout ce que j'avais dit qu'il fallait acheter. Donc je vais lancer le timer et on y va, on va y aller. Hop, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, on doit être à traîneau à 3h à peu près. Donc vous allez parler au marchand. Vous allez acheter vos 2 paramètres comme ceci. Et ensuite on va parler au monsieur si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, vous allez directement en dessous. Vous allez croiser Sina et Marcus. Vous allez rentrer dans la salle de droite. Et ensuite vous allez parler à Marcus, parler à Stainer. Ce qui m'a enclenché la suite des événements. Donc là Stainer pète un câble comme d'habitude. Comme à son habitude, protecteur comme pas d'eux. Donc on va se taper un combat contre le Valser 3. Un combat qui n'est pas exceptionnellement difficile. Si vous avez, s'il vous reste pas mal de René, vous n'aurez. Merde. Là je fais des bêtises. Il vous restera, enfin vous n'aurez aucun problème en fait. Si vous n'avez plus beaucoup, n'hésitez pas à en racheter. Je pense que c'est possible dans ce petit magasin là. Et ça va tout simplement vous permettre de ressusciter vos personnages. Parce que principalement, vous allez voir que ça va être que ça. Il n'a que des astacs simples. Donc il ne peut pas tuer tous vos personnages d'un seul coup. Soit si les ATB se synchronisent mal. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. Donc là ça va être le contrôle de Daga. Vous allez directement à gauche. Ici vous allez à gauche. Enfin en bas à gauche plus précisément. Là voilà, vous avez Marcus qui va rentrer dans le train. Là, hop, vous allez passer à un menu optimisé sur les deux personnages. Ici vous mettez compétence sur Stainer. Et vous allez tout simplement mettre Tueur. Alors vous pouvez mettre aussi un équipement sur Daga. C'est quelque chose. Une compétence pardon. C'est Mitridate. Qui conseille d'activer sur le guide. Alors pourquoi je ne sais plus trop. Peut-être que le Valser 3 a une technique pour empoisonner. Mais je ne me rappelle pas spécialement. Bon là ça ne devrait pas être le cas. Donc là on entend le train qui s'active. Donc je taperai une save juste avant Treyno. Donc là vous allez vous taper des dialogues. Il faut reparler à Marcus. Donc vous avez une dernière chance pour optimiser vos équipements. Si vous avez oublié de le faire juste avant. Ce qui peut arriver. Hop. Et ça enclenche le boss. Alors normalement, théoriquement. Trois attaques de Steiner. Trois attaques de Marcus. Suffit à tuer le boss. Voilà. Sachez-le. Ça vous permet d'avoir une approximation de ce qu'il faut faire. Sachez que Marcus est très faible. La moindre attaque va le tuer. Steiner, pareil quasiment. Il ne possède que 120 points de vie hein Steiner. Donc ça va faire mal rapidement. Même si vous avez le Aubert. Que vous avez chopé contre Béatrix avant. Ça va augmenter légèrement votre défense. Mais pas suffisamment pour vous faire survivre. Enfin la plupart des attaques, on n'y survit pas. Ou alors ça meurt vie faible. Voilà. Dans le pire des cas. Ça vous permet de vous soigner assez rapidement. Alors excusez-moi les noms. À droite. Vous voyez qu'il y a pas mal de noms en anglais. C'est que de base, le fichier que j'ai téléchargé pour le logiciel. Tous les noms étaient en anglais. Parce que la plupart des mecs qui speedrunnent le jeu. Le speedrun en anglais bien évidemment. Et moi justement je voulais pas faire ça. Parce que justement on voit que des speedrun en anglais. Et du coup les joueurs PAL. Qui ont leur version française. Bah ils peuvent pas spécialement avoir les noms en anglais. Et donc traduire les équipements parfois c'est extrêmement chiant. Vraiment c'est très très difficile de savoir quel équipement précis. Donc là du coup. C'est Steiner qui va frapper le plus fort. Concrètement c'est Steiner. Donc plus le Valser 3 va s'acharner sur Steiner. Plus le combat va être long. Et bien évidemment c'est ce qu'il fait. Donc à chaque fois qu'il meurt vous le ressuscitez. Instantanément. Je vous conseille de garder vos 3 personnages. Ce sera bien plus safe. Après vous avez un point de sauvegarde juste avant. Donc vous pouvez vous permettre de faire un peu le foufou. Mais pas trop quand même. Pas trop quand même. Donc là là. Toujours Steiner. Toujours Steiner. Bien évidemment. Donc vous continuez de frapper avec Marcus. Autant que possible. Donc là voilà. Parfait. Donc là c'est Marcus qui meurt. Hop. Vous voyez 234. On frappe au double. Donc vous gagnez un tour à chaque fois que vous frappez avec Steiner. Donc le top c'est que le Valser 3 ça charme que sur Marcus. Donc là Tétali. Faites bien attention à cette technique. Voilà. Qui touche Marcus. Cette fois-ci. Alors elle finit par s'effacer. Soit elle finit par s'annuler. Soit votre personnage meurt. Voilà. C'est l'autre probabilité aussi. Donc là. Dès que vous voyez qu'il y a une attaque. Vous scagnez votre personnage. Voilà. Là parfait. C'est bien. Il s'acharne un petit peu sur Marcus. Et le combat se termine. Oh le critique. Tantac. Oh. Ça c'est beau. Ça c'est vraiment beau. Quand vous avez la chance d'avoir ça mesdames et messieurs. Ça fait vraiment du bien. Donc là on va pouvoir passer les dialogues. Et on va arriver à très haut. On aura une nouvelle phase sur la world map. Donc il faudra bien esquiver les combats. Parce que le moindre combat. Vu que vous n'avez pas la possibilité de fuir. Vous pouvez vous taper un game over. Donc là il va falloir faire vraiment attention à cette petite partie du segment. Notre petit Franck là. Avec son smile. J'adore les Tantalas. Tous les personnages de l'FF9 ils ont un design qui est à couper le souffle. Donc là vous avez un nouveau marchand. Si jamais vous voulez acheter, racheter des potions, des renais, etc. Bon là on a un petit peu d'avance donc on peut se permettre. Mais voilà. Sachez que vous pouvez si vous le souhaitez. Là pareil. Ici. Vous avez des giles. 1610 giles. Absolument à prendre. Enfin ne pas louper. Franchement. A part si vous avez réussi le duel. Il ne faut pas louper ça. Vous avancez. Là il va nous dire qu'il vous faut le laisser passer. Dès que vous voyez que le pont tombe. Vous vous dirigez en haut à droite. Vous avez une ligne de dialogue. Et ensuite vous vous dirigez en haut à droite. Là c'est parti. Phase world map. Que là tournez bien la caméra. Et c'est parti. Voilà. On tape une petite quick save. Enfin une petite sauvegarde. Voilà. C'est fait. Ce petit segment. supplémentaire est terminé. 2h23 et 12 secondes. Donc mesdames et messieurs. Nous avons actuellement. 36 minutes d'avance. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment vraiment pas mal. Donc voilà pour avant traîneau. Notre prochaine sauvegarde se passera à la route des Gorgones. Comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si c'est une fois terminé ou non. Donc je vais me renseigner. Mais en tout cas voilà. Une fois la route des Gorgones. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de trucs à traîneau à faire. Il n'y a pas de... C'est surtout des achats. Donc il va falloir faire attention à vos giles. Encore une fois. Bien optimisé. On essaiera de revendre un petit peu. Et on va voir comment ça va se passer. En espérant que cette fois-ci. Je ne loupe rien en fait. En termes d'équipement. Donc sur ce je vous dis à tout de suite. Pour un nouveau segment sur Final Fantasy 9. A tout.